Le paiement des arriérés de salaire du personnel du secrétariat général de l'ITRDC déloyait le retard dans la mise en œuvre des activités 2020-2021, la non-exécution des rapports sur le fait de corruption et de fraude dans le secteur extractif, autant de préoccupations soulevées par la coalition pour la gouvernance des entreprises publiques du secteur extractif devant la presse à Coloisie. La COGEP appelle les autorités de la prise en compte de ces nombreuses préoccupations soulevées. La COGEP, coalition pour la gouvernance des entreprises publiques du secteur extractif, s'est détouchée par les difficultés des litiers, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Dans un point de presse animé ce mardi 18 août 2020 à Coloisie, les coordonnateurs nationaux de cette plateforme, Maître Dode Kitoa a évoqué comme défi les arriérés des salaires de 6 mois du personnel du secrétariat technique ITRDC, les non-payements de 15 mois d'arriérés des loyers pour le bureau de Kinshasa et 9 mois pour celui de Lubumbashi, et aussi le retard dans la mise en œuvre des activités 2020-2021, faute des financements. Maître Dode Kitoa a aussi révélé que certaines pratiques irrégulières commises par les entreprises du portefeuille de l'État, divulguées dans le rapport ITRDC, ne sont pas sanctionnées par le gouvernement congolais. Or, ces rapports constituent une opportunité pour les juridictions, les agences de lutte contre la corruption et les services étatiques de mener les enquêtes à approfondir afin d'arrêter les responsables et les déférer devant les instances judiciaires compétentes. A cet effet, la COGEP a formulé plusieurs recommandations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilungamba, ainsi qu'à certains membres du gouvernement. Nous avons demandé au chef de l'État de réactiver toutes les institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et la cellule nationale des renseignements financiers, pour que ces institutions arrivent à faire correctement le travail. Au Premier ministre, nous avons demandé d'instruire le ministre des budgets et cellules des finances pour que la dotation du comité national de l'ITE soit débloquée. Une fois débloquée, les solutions seront trouvées. Et le coordonnateur qui a été récemment nommé aura les moyens pour travailler. Nous avons demandé à la vice-première ministre, ministre du Plan et présidente du comité exécutif de l'ITE de finaliser et transmettre en toute urgence les projets des décrets. Nous avons demandé également que les manuels des procédures administratives et financières soient adoptés pour que tous ces documents puissent être à jour et puissent contribuer au bon fonctionnement de l'ITE. Au ministre du budget et celui des finances, nous avons demandé de débloquer les financements du comité national de l'ITE. Et si toutes ces recommandations sont prises en compte, on aura sauvé le processus. La COGEP, qui salue la nomination du coordonnateur du secrétariat technique du litier RDC par le chef de l'État, craint que la non prise en compte de toutes ces recommandations risque de voir la RDC être radiée ou suspendue au processus utillé. Conséquence, le pays risque d'être classé sur la liste noire en voie de corruption. Rappelons que c'est depuis 2005 que la République des moitiés du Congo est membre du litier. Sous-titrage Société Radio-Canada